Bien, alors je vais vous raconter un peu de mon arrivée à l'IHES au début de l'année 1978. Avant d'arriver ici, j'étais professeur assistant à l'Université de Princeton, au département de mathématiques. Pendant l'année 1977, Pierre Deligne a visité Princeton et il m'a téléphoné pour me dire qu'il aimerait me voir. Alors, il est monté à la tour Fine Hall de l'Université de Princeton et a frappé à ma porte et il m'a dit que le directeur de l'IHES aimerait me voir. Et s'il y avait une date convenable pour rencontrer le directeur. Et donc, ça, c'était une grande surprise et je ne savais pas très bien pourquoi il voulait me voir. Mais après quelques semaines, Monsieur Kuyper, qui était le directeur de l'IHES du temps, est arrivé et il m'a proposé de venir à l'IHES comme professeur permanent. Ça, c'était une très grande surprise pour moi parce que j'avais l'impression que j'étais encore jeune. J'avais à peine l'âge de 31 ans et j'avais fait, j'avais réussi quelques travaux relativement bons et intéressants. Mais néanmoins, je ne me suis pas attendu à joindre un institut comme l'IHES. Mais après la visite de Monsieur Kuyper, on a passé un week-end à Manhattan avec ma femme. Et on a décidé que c'est vraiment tellement magnifique qu'il faut évidemment dire oui et régler les détails de mon arrivée à l'IHES. Donc, c'était évidemment l'offre la plus magnifique que j'avais au temps. Et donc, ça, c'est un peu l'histoire de mon arrivée ici. Alors, mon parcours, mon éducation a commencé en Suisse. J'ai fait mes études de physique et de mathématiques à l'ETH de Zurich. Le directeur de ma thèse doctorale était Monsieur Hepp, qui est en visite actuellement. Et après mon doctorat, en 1972, j'ai passé un an à l'Université de Genève comme maître d'assistant au département de physique. Puis, je suis allé aux États-Unis, à Harvard. Et j'avais un post-doctorant dans le groupe du professeur Jaffe, qui est un physicien mathématicien bien connu. Et là, j'ai réussi l'offre de joindre le département de mathématiques de l'Université de Princeton comme professeur assistant. Ce qui était une très bonne chose pour moi. Ça m'a rendu un peu indépendant. Et c'était une très bonne étape pour ma carrière professionnelle. Mes intérêts étaient toujours orientés vers la physique mathématique. Parce que ça entrait bien dans la tradition de l'Institut de physique théorique à Zurich. Et je n'ai jamais regretté que je suis devenu physicien mathématicien. Alors, je vais essayer de vous parler un peu des liens historiques entre l'IHES et Zurich, et en particulier l'ETH. Je confesse que je ne connais pas les détails de ces liens. Je crois que M. Mochan, qui a fondé l'IHES, a dû rencontrer le professeur Reziost de l'ETH de Zurich pendant un séjour à Princeton. M. Mochan avait beaucoup d'admiration pour Oppenheimer, qui était le directeur de l'Institut for Advanced Studies à Princeton. Et je crois que le rêve de Mochan était de fonder un institut un peu selon le modèle de l'Institut for Advanced Studies. Et donc, je pense que c'est là que Yoast et Mochan se sont rencontrés. Mochan avait probablement un certain lien sentimental à la Suisse, parce qu'il avait et la nationalité française et la nationalité suisse. Il était citoyen de Wettenswil, qui est une petite ville au lac de Zurich. Et donc, ça a peut-être joué un certain rôle. De toute façon, Mochan s'est intéressé à des recrutements de physiciens. Et j'imagine que Yoast a dû lui donner des conseils. Ici, Mochan a initié une sorte de tradition de physique mathématique. Le premier physicien mathématicien qui était professeur permanent ici à l'Institut était M. Lehmann, qui après peu de temps est parti et est devenu professeur de physique théorique à l'Université de Hambourg. Mais de ce temps-là, il y avait toujours des relations entre Yoast et l'IHES. Yoast était membre du comité scientifique. Je pense que c'est grâce à lui que M. Ruel est arrivé comme professeur permanent. Ruel était belge, mais il a passé un stage postdoctoral à l'ETH de Zurich. Et je crois que ça a joué un grand rôle dans sa carrière professionnelle. Et donc Yoast le connaissait très bien, il était fier de Ruel. Et j'imagine qu'il a dû recommander que Ruel soit pris comme permanent. Et dans mon cas, l'histoire est la même. C'est vraiment grâce à Yoast que les gens de l'IHES ont pris connaissance de mon existence et de mes travaux. Et donc moi, déjà comme doctorant, j'ai fait la connaissance de David Ruel et aussi de Louis Michel, qui venaient de temps en temps pour nous faire des séminaires. Et j'avais aussi déjà entendu de deux lignes, etc. Donc, oui, il y avait beaucoup d'échanges entre les deux endroits. Alors, je suis arrivé à l'IHES en janvier 78 et je suis resté jusqu'en été 82. Pour moi et aussi pour ma famille, je pense, c'était une des meilleures périodes de notre vie. Ici, j'avais toute la liberté de faire ce que je voulais. J'avais plusieurs projets scientifiques que j'ai amenés des États-Unis. Et je dois dire que mes collaborateurs proches de l'époque, c'était surtout des gens que j'ai rencontrés aux États-Unis. Mais ici, j'avais le temps et la liberté de poursuivre ces projets de recherche. Et c'était vraiment un environnement très idéal. Et je dois dire, je me plais beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis. Le pays est plus joli et l'atmosphère ici était beaucoup plus intime que, par exemple, à Princeton. L'Institut for Advanced Study est un peu grand et on se sentait un peu intimidés. Tandis qu'ici, l'atmosphère était très accueillante et très gaie. Donc, c'était parfait pour moi. Alors, je vais vous parler un peu de mes liens avec mes collègues à l'IHES. Il est clair que la gloire de l'IHES est surtout due aux mathématiciens. Il y avait la grande figure de Grotendieck et aussi de René Thom, qui sont des mathématiciens de réputation mondiale et qui ont joué un très grand rôle dans les mathématiques du 20e siècle. Pendant mon temps, Grotendieck était déjà parti, mais René Thom était encore ici. Il n'a plus vraiment fait des mathématiques. Il a plutôt essayé de faire de la philosophie. Il s'est appelé apprenti philosophe pendant cette période, mais il y avait deux lignes. Il a toujours fait son séminaire de géométrie algébrique qui était suivi par tous les mathématiciens importants de la région parisienne. Et il y avait Denis Sullivan qui a créé une atmosphère très, très joyeuse et créative à l'Institut. Il a rigolé beaucoup et il a toujours posé de bonnes questions aux jeunes gens, etc. Donc l'atmosphère était très stimulante. Évidemment, moi je n'ai pas profité autant que j'aurais dû des mathématiciens parce que ma formation est celle d'un physicien-théoricien et j'avais beaucoup de trous et j'ai encore beaucoup de trous dans mon éducation mathématique. Donc j'étais plutôt un peu, comment dire, un peu réservé concernant des interactions avec les mathématiciens. Mais j'avais de très bonnes relations avec David Ruel, avec lui on a quand même quelques intérêts en commun. Et aussi avec Louis Michel. Louis Michel n'était pas enthousiaste que je vienne à l'Institut. Il aurait préféré plutôt un physicien-théoricien du mainstream. Mais après mon arrivée, il s'est converti et finalement on avait des relations très amicales. Et quelquefois j'ai beaucoup profité de ses connaissances, par exemple de la théorie des groupes et du rôle des symétries en physique. Donc je dirais que moi j'étais un peu une quantité négligeable en comparaison avec des lignées Sullivan et Ruel. Mais ça ne m'a pas trop gêné. Donc ça allait très bien. Je vais parler de mes collaborateurs et de mes recherches à l'époque où j'étais professeur permanent à l'IHES. D'abord peut-être j'aimerais vous dire encore que, avant d'arriver ici, évidemment mon ami le professeur Yoast faisait quelques soucis si peut-être l'Institut serait un peu trop prestigieux pour moi. Alors il m'a encourageant en me disant que même des gens comme de Lignes ou Sullivan font la cuisine avec de l'eau. Donc il ne faut pas être trop inquiet. Alors quand je suis arrivé ici, j'avais le bonheur que j'avais initié des collaborations avec deux amis à Princeton, David Pritches et Erhard Seiler. Erhard Seiler est un Allemand qui, après quelque temps, est rentré à Munich. On a fait des choses, je pense, assez intéressantes en théorie constructive des champs. J'avais une collaboration avec Monsieur Lieb et Monsieur Simon sur des questions de transition de phase dans des modèles de physique statistique sur réseau. Mais surtout, j'avais le bonheur d'avoir une collaboration avec Thomas Spencer, qui est maintenant professeur de mathématiques à l'Institut for Advanced Study. Et Spencer et moi ont réussi des travaux dont je pense qu'ils étaient vraiment assez excellents. Et c'étaient des travaux qu'on a fait pendant mon séjour à l'IHUS. Le sujet de ces travaux, du point de vue de la physique, c'était des transitions de phase un peu subtiles. Et il y avait encore des controverses sur la nature de ces transitions. Et on a su régler ces controverses. Et puis, on a aussi travaillé sur le phénomène de la localisation d'Anderson et de telles choses. On a, je crois, vraiment développé une nouvelle méthode mathématique qui s'appelle multiscale analysis, analyse sur beaucoup d'échelles et qui, après, est devenue un peu une mode, même parmi des mathématiciens de très bonne qualité. Donc, c'était, je crois, une bonne chose. J'ai aussi fait encore des travaux en théorie de champs. Et, par exemple, avec un philosophe bien connu, M. Sokal. Et je crois que c'étaient des travaux d'un certain intérêt. Donc, j'avais une très bonne période pendant mon séjour à l'IHUS. Mais mes collaborateurs, c'étaient surtout des étrangers et pas nécessairement des Français. Alors, j'ai essayé d'avoir aussi quelques interactions avec des collègues français. Et en particulier, j'ai beaucoup discuté avec Jacques Magnin, qui était un membre du CNRS qui travaillait à l'école polytechnique. Et avec son maître, Roland Senior, qui était un peu plus âgé que nous. Et on voulait, à vrai dire, on s'est occupé d'un problème de théorie de champs d'électrodynamique quantique. On a passé peut-être un an avec des discussions. Malheureusement, on n'a pas su résoudre les problèmes. Et finalement, on a laissé tomber. Plus tard, ils ont repris des problèmes un peu du même genre. Et ils ont publié un article, mais je n'ai plus participé à ces choses. J'avais beaucoup de discussions et j'ai suivi des séminaires. Là, par exemple, j'allais souvent à Saclay pour suivre le séminaire de physique théorique. Et j'ai développé de très bonnes relations avec des gens comme Jean-Zine Justin, Zuber, Brésin, etc. Mais on n'a pas vraiment collaboré. On a profité de nos entretiens et on a développé des liens amicaux, mais on n'a pas collaboré. Je vais vous parler un peu du climat général que j'ai rencontré ici à l'IHES et aux environs. Je dirais que c'était une bonne période pour la physique théorique, mais c'était un peu après l'âge d'or. L'âge d'or, c'était la période où on a trouvé le modèle standard de la physique des particules, où on a développé les méthodes pour comprendre les théories de George, etc. Tout ça, c'était déjà un peu terminé quand je suis arrivé ici. Et je dirais que du point de vue de la physique théorique, la période vers la fin des années 70 et au début des années 80 n'était pas une période excellente. C'était peut-être plutôt un peu une période de stagnation. Néanmoins, il y avait beaucoup de choses intéressantes qui se sont passées. J'ai profité de ce que j'ai écouté de mes collègues. Et donc, moi, je n'avais jamais de problème de trouver des problèmes scientifiques qui m'intéressaient. Donc, je n'ai pas souffert. Je dirais que la région parisienne est tellement grande qu'il y avait toujours un peu de... quelques petits problèmes de jalousie entre les gens. Et il était toujours clair que je n'appartenais pas au système français, n'est-ce pas ? J'étais un étranger. Les gens m'ont fait sentir que je n'étais pas un des leurs. Ça, c'est sûr, mais ça avait quelques avantages. Ça m'a laissé un peu plus de liberté. Je ne peux pas dire que j'ai souffert de ce phénomène. Mais je crois que c'est un phénomène réel, que les étrangers qui arrivent après l'éducation n'appartiennent jamais tout à fait au système. Et que la région est tellement grande qu'on ne peut pas empêcher qu'il y a un peu de jalousie et quelquefois une petite intrigue qui est jouée. Mais il ne faut pas se laisser impressionner par ces choses. Je peux parler un peu de mon rôle parmi les physiciens théoriciens. J'aime dire que je suis arrivé comme paysan, si vous voulez. Je ne pense pas que je suis un des grands physiciens théoriciens de notre époque. J'ai peut-être la qualité que j'ai toujours eu beaucoup d'intérêts, un peu divers. Donc j'ai travaillé dans beaucoup de domaines de la physique théorique. Souvent seulement pour peu de temps, pour écrire un article. Et puis je me suis baladé vers un autre domaine de la physique théorique. Et donc ça m'a donné un certain spectre large d'intérêts et d'expériences. Et je crois que j'ai quelquefois eu un bon nez pour de bons problèmes. Mais par exemple du point de vue technique, je n'étais jamais très brillant. J'ai toujours eu besoin de collaborateurs qui m'ont aidé de terminer mes travaux et de régler les détails des problèmes. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux, mais je ne crois pas que j'ai joué un rôle qui mérite d'être dans les livres de l'histoire, n'est-ce pas ? En faisant beaucoup de choses différentes, il y a le danger qu'on ne connaît pas assez les détails des problèmes qu'on étudie. Et donc on a l'impression qu'on est un peu un dilettant. Et ça c'est certainement mon cas. Et d'ailleurs les gens qui connaissent un peu la psychologie des scientifiques ont toujours tout de suite découvert que je suis un dilettant. Ce rôle de dilettant qui s'occupe de beaucoup de choses un peu diverses, c'est quelque chose que peut-être j'ai hérité du professeur Firtz, qui était un physicien théoricien à l'ETH quand j'étais étudiant et qui avait une mode travaillée un peu comme la mienne. Donc oui, j'ai une éducation, comme j'avais dit déjà, qui contient beaucoup de trous. Je n'ai jamais réussi à remplir tous les trous, mais j'ai toujours essayé de faire ce qui m'intéressait malgré les trous dans mon éducation. Souvent en cherchant de l'aide parmi les collaborateurs. Et finalement, ça a bien marché. Malheureusement, les temps ont changé. Aujourd'hui, on dirait que ma mode de travail n'est pas vraiment professionnelle, n'est-ce pas ? Mais pendant ma vie professionnelle, ça a bien marché. Je n'ai jamais regretté parce que ça m'a permis de voyager un peu à travers tout le domaine de la physique théorique. Pour continuer un peu le sujet du dilettantisme, en 1982, j'ai été invité à visiter Moscou. L'invitation venait de M. de Bruchin, qui d'ailleurs a aussi une certaine relation avec l'IHES parce que de Bruchin et Ruel ont partagé des intérêts scientifiques. Par exemple, il y a les fameuses équations de Bruchin-Lanford-Ruel. De toute façon, il m'a invité de visiter. J'ai fait beaucoup de séminaires sur, par exemple, mes travaux avec Spence, sur les transitions de phares, sur la localisation d'Anderson, etc. Et en 1982, c'était la période de Brezhnev, donc l'atmosphère était tendue et un peu triste à Moscou, à vrai dire. Et des gens comme Gelfand étaient ravis qu'il y avait des visiteurs de l'Ouest qui venaient raconter des choses. Et justement, Gelfand m'a invité deux fois de parler dans son séminaire fameux à Moscou. Alors la première fois, il voulait que j'explique la démonstration de Witten des inégalités de Mors. J'ai commencé à raconter ce que je comprenais de ces choses. Et après trois, cinq minutes, il m'a interrompu. Elle a fait un grand discours sur le rôle des dilettants en science. Et il était très gentil, il avait une certaine élégance. Et lui, il était l'exemplar archetypique d'un dilettant. Donc je trouvais que c'était plutôt encourageant parce que Gelfand, c'était quand même un des grands mathématiciens du XXe siècle. Mais il a tout de suite découvert que je ne comprenais pas très bien les détails techniques de ce que je racontais. Alors je compare un peu l'IHES à d'autres instituts de recherche que je connais. Je décris un peu pourquoi c'est des endroits importants pour les chercheurs. Il est, je crois, évident de l'histoire de l'IHES qu'il était construit au modèle de l'Institute for Advanced Study. Évidemment, ici, on n'avait jamais l'argent que les Américains ont. Donc c'est une version petite de l'Institute for Advanced Study. À quoi sert de tels instituts ? Ben, je crois que c'est des endroits parfaits pour de jeunes chercheurs qui sont un peu plus doués que la moyenne et qui ont une grande pression en termes de créer des choses. Souvent, ces phases créatrices se terminent après quelque temps. mais pour les jeunes gens qui sont pleins d'idées, c'est des endroits magnifiques parce que c'est des endroits où on avait toute la liberté de faire ce qu'on veut. Et il n'y a pas de devoirs administratifs, on n'a pas d'enseignement, etc. Et l'idée originale de ces instituts, c'était que c'est vraiment des gens de qualité exceptionnelle qui travaillent à de tels endroits et qui, quelquefois, ont besoin d'un peu de soutien d'un collaborateur. Et donc, il y avait toujours l'idée qu'on peut inviter des collaborateurs pour terminer des projets. Malheureusement, je dirais, ça a beaucoup changé. Maintenant, ces instituts lancent beaucoup de programmes. Ils invitent plein de gens, souvent de qualité, un peu médiocre. Et les permanents doivent s'occuper de ces gens et leur proposer des projets de recherche. Ça a beaucoup changé. Il paraît que, surtout, les politiciens trouvent qu'il ne suffit plus qu'un institut comme l'IHES accueille des gens de qualité exceptionnelle. Un tel institut doit avoir encore une mission de servir un peu à la communauté, de s'occuper des jeunes gens. C'est peut-être pas faux, mais je dirais que c'est quand même plutôt dommage que ce n'est plus réservé à des chercheurs exceptionnels et qu'on ne laisse plus la paix à ces gens. Quelques fois, les gens me demandent pourquoi j'ai quitté l'IHES après quatre ans et demi de séjour comme professeur permanent. Le fait est qu'en 1980, l'ETH m'a proposé de revenir à Zurich. J'ai négocié un peu. On s'est accordé que si je reviens, je ne reviens pas tout de suite. Mais puis, on a réfléchi, faut-il rentrer en Suisse ou faudrait-il rester ici à l'IHES ? La réponse n'était pas du tout évidente, mais il y avait quand même un problème qui m'a fait décider de rentrer à Zurich. C'était que je n'avais pas l'impression que j'avais la force intellectuelle de passer toute ma vie en recherche. Ça m'a rendu un peu anxieux d'imaginer que de l'âge de 31 ans à l'âge de 65 ans, je ne fais que des recherches. Il était clair qu'il y aurait des périodes sèches sans idées intéressantes. Et donc, ça m'a inquiété. J'ai peut-être une petite tendance de faire des dépressions. Et donc, il me paraissait que c'était plus raisonnable d'aller à une université où il faut faire de l'enseignement, où il faut s'occuper des doctorants, où il faut faire un peu d'administration, etc. Et donc, ça c'était un peu décisif quand nous sommes rentrés en Suisse. Ma femme vient de Prague. Elle est émigrée de la Tchécoslovaquie en 68 après l'invasion des Russes. Et son point de vue était que peut-être c'était bien si au moins une personne est chez soi dans son pays. Et pour elle, d'aller à Prague, ce n'était pas une option. Donc, elle trouvait que peut-être ça valait mieux de rentrer à Zurich. Mais ça, c'était une considération, mais plutôt mineure. L'idée décisive était vraiment que peut-être ce n'était pas bien de passer toute la vie à un institut de recherche pur. À mon avis, ces instituts de recherche sont des endroits excellents pour les jeunes gens. qui passent à travers une période de haute créativité. Et aussi pour les scientifiques déjà un peu âgés, qui ont réussi de très bons travails et qui peuvent être tout à fait détendus, même s'il y a une période sèche, sans grandes idées. Mais il y a une période entre l'âge de, disons, 35 ans et 55 ans où je pense qu'il est plus naturel qu'on travaille à l'université et qu'on fait un peu d'enseignement, etc. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles je suis parti. Je pense qu'il y avait des collègues et des amis français qui trouvaient que j'étais un traître de partir, mais ce n'était pas de mauvaise volonté. J'étais très heureux. Ici, c'était plutôt une admission de certains défauts dans ma personnalité et ma performance. Alors, quand je suis parti, il y avait... D'ailleurs, quand je suis parti, on a évidemment discuté mon départ avec le directeur, qui était M. Kuyper encore, et il m'a dit, le fait que moi je pars, ce n'est pas grave, on peut me remplacer, mais le fait que ma femme part est un problème parce qu'il n'y a plus personne qui s'occupe de la vie sociale à l'ormeille. Maintenant, ce qu'il a dit sur ma femme est tout à fait correct. On a vraiment beaucoup animé la vie sociale à l'ormeille. On avait beaucoup d'invitations pour des dîners, etc. Mais à part de ça, je crois que ce n'était pas complètement facile de me remplacer. Il y avait une période de réflexion plutôt un peu longue. Et justement, d'abord M. Kuyper et puis M. Berger m'ont proposé de revenir. Alors, je leur ai expliqué, si je revenais, j'aimerais bien faire un peu d'enseignement et peut-être quelquefois m'occuper de doctorant. Et Kuyper s'est entretenu avec des gens à l'école normale supérieure. Et je crois que si j'étais revenu, j'aurais pu offrir un peu d'enseignement à l'école normale. Je crois que ça aurait été une bonne chose. J'ai réfléchi comme un fou et la décision était très difficile. Finalement, un peu par inertie, on n'est plus revenu. Malheureusement ou heureusement, qui sait, je n'ai seulement une vie et la vie que j'ai menée était plutôt une vie heureuse. Mais peut-être qu'elle aurait été encore plus heureuse ici. Je n'en sais rien. C'est difficile à deviner. Alors, j'ai maintenu mes liens avec l'IHES. J'étais membre du comité scientifique pendant plusieurs années. Et je crois que j'avais une certaine influence sur le recrutement de mes successeurs. Mon successeur direct était Oscar Landford, qui d'ailleurs a joué un rôle très positif dans le développement de l'informatique à l'Institut. Et puis, je pense que c'était moi qui avais proposé qu'il faudrait étudier le cas de Thibaut Damour. Donc, je me suis… je me sentais très loyal envers l'Institut. Et j'ai essayé de faire de mon mieux, de soutenir les processus de recrutement, etc. Mais à part de ça, je suis souvent revenu pendant des intermissions entre les semestres à l'ETH. Et souvent, j'ai écrit un article, par exemple, et je me suis toujours plu. J'ai aussi passé plusieurs semestres sabbatiques à l'IHES. En particulier, en 1987, j'ai passé un demi-an ici. Et c'était en même temps que Monsieur Warren Jones était ici. Et j'ai travaillé sur quelque chose où Jones connaissait toutes les mathématiques qu'il me fallait. et ça a beaucoup accéléré le processus de terminer un certain projet de recherche. Donc, j'ai passé des périodes très fructueuses, même plus tard, quand je suis revenu pour des séjours plus courts. Je peux peut-être encore parler un peu de la nature exceptionnelle de cet endroit. Je dirais que l'IHES est l'institut le plus formidable dans le monde des mathématiques. Je ne connais aucun autre endroit où il y avait une telle créativité d'idées mathématiques qui ont influencé le développement des mathématiques dans tout le reste du monde. Évidemment, c'est surtout Grothendieck qui est peut-être le héros, mais aussi de lignes, un mathématicien tout à fait exceptionnel. René Thom a fait des choses qui ont joué un très grand rôle en topologie algébrique quand il était jeune. Denis Sullivan était parfait quand il était ici. Il a vraiment animé la vie créative des jeunes mathématiciens comme personne ne l'a réussi. Donc, c'est un endroit tout à fait particulier en physique. Il y avait une tradition, une très bonne tradition de physique mathématique. David Ruel est une personnalité scientifique qui est connue à travers tout le monde et qui a créé des modes très importants. Par exemple, il a joué un grand rôle en mécanique statistique et puis il a fait des choses qui ont eu une très grande influence dans la théorie des systèmes dynamiques et le « onset of turbulence », etc. Donc, c'est un institut qui a vu un succès sans comparaison. Je ne connais aucun endroit ailleurs qui a eu un tel succès. Et donc, je trouvais toujours que c'était triste qu'il était tellement difficile d'attirer de l'argent à un tel endroit. Pendant toutes les périodes de l'IHES, il y avait toujours des problèmes de budget, n'est-ce pas ? Et je me demande pourquoi c'est tellement difficile d'expliquer à des politiciens que c'est un endroit tout à fait particulier et que ça vaut la peine de dépenser un peu d'argent pour un tel endroit et de le maintenir sur un niveau d'excellence comme toujours. Donc, j'aimerais bien contribuer un peu à la publicité pour cet endroit tout à fait exceptionnel, n'est-ce pas ? Merci. 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 Merci.